L'ennui c'est que certains voyageurs ont parfois une façon bien particulière d'investir dans l'immobilier. Vous allez voir que pour trouver des terrains où bâtir leur maison, certains d'entre eux ont imaginé une méthode totalement inédite. Une méthode très économique, mais qui a un défaut. Elle est illégale. Nous sommes à Linas, une commune de 6000 habitants située dans l'Essonne, non loin de Montlhéry. Depuis quelques années, dans cette tranquille bourgade, de nouveaux quartiers sont apparus. De petits pavillons modestes ou des villas plus luxueuses. Des dizaines et des dizaines de nouvelles maisons. Point commun, elles ont été construites par des membres de la communauté des gens du voyage. Et problème, elles se sont bâties dans l'illégalité la plus totale. François Pelletan est le maire de Linas. Et si ces nouvelles constructions sauvages lui posent problème, c'est d'abord parce qu'elles ont toutes été faites sur des terrains non constructibles. Ici, il y avait des terrains agricoles qui étaient exploités. Eh bien, nous avons aujourd'hui, on peut aller voir sur place, des maisons, des constructions qui se sont faites alors que c'est foncièrement interdit. Pour s'approprier ces terrains, des gens du voyage auraient mis au point une combine très efficace. C'est simple, ces terrains, en fait, ils ne les ont pas achetés. Officiellement, les anciens propriétaires les leur ont donné. Ce que font ces personnes, c'est que finalement, elles déclarent se donner un terrain entre un propriétaire et puis ces gens du voyage qui sont les bénéficiaires de ces donations. Ils arrivent comme ça à contourner finalement la loi et à devenir propriétaires à part entière de terrains. Officiellement donc, depuis quelques années, des dizaines d'agriculteurs de Linas auraient eu le désir de donner leur terrain à des gens du voyage qu'ils ne connaissaient pas. C'est peut-être difficile à croire, mais l'ennui, c'est que c'est impossible à vérifier. Comme nous le confirme Josette Gomila, la directrice générale des services de la mairie. Il n'y a absolument aucun encadrement juridique des donations. On peut la faire, vous à moi, voilà. On ne se connaît pas, on n'est pas parents, mais vous me faites cadeau de votre terrain de 2000 mètres carrés. Voilà, j'en suis ravie. C'est comme ça que c'est présenté, que les choses sont présentées. Les gens du voyage sont toujours attributaires gratuitement des terrains. C'est ce qu'ils nous disent, voilà, on leur a fait cadeau. Avantage supplémentaire de la donation, la mairie n'a aucun moyen de s'y opposer, contrairement à une vente en bonne et due forme. Lorsque vous achetez un terrain à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption en France, qui fait que la commune peut avoir un droit de priorité pour l'acquisition. Mais lorsque vous faites un don d'un terrain à quelqu'un, dans ce cas-là, c'est ce que l'on appelle une donation, et le droit de préemption ne fonctionne pas. Le maire est convaincu que derrière ces dizaines de donations, il y a en réalité des dessous de table conséquents. Ainsi, les agriculteurs se débarrasseraient de terrains inconstructibles, qui ne valent pas grand chose, contre de l'argent liquide. Tandis que les gens du voyage, de leur côté, s'achèteraient ainsi des mètres carrés à un prix imbattable. Un terrain ici, vous allez acheter ça à 5 euros le mètre carré, alors que si vous achetez un terrain constructible dans les quartiers de la commune, vous allez le payer 200 euros le mètre carré. Donc forcément, c'est des opérations immobilières qui sont aussi très juteuses. Et ils se retrouvent d'ailleurs avec des parcelles qui font 1000, 2000 mètres carrés de terrain, alors que personne dans nos régions ne sont capables de se payer des propriétés de cette valeur-là. Grâce à cette combine, les gens du voyage s'achèteraient donc des terrains 40 fois en dessous du prix normal, avant d'y construire des maisons sans permis ni autorisation. Nous avons rendu visite, en caméra cachée, à certains anciens propriétaires qui ont donc, soi-disant, offert leur terrain pour rien du tout. Pour expliquer leur geste de générosité, il ne manque pas d'argument. Comme cette dame, qui a donné un terrain de 200 mètres carrés à une famille de gens du voyage. Il y avait déjà des gens dessus. Alors on a donné. Il y avait des gens dessus ? Oui, oui. Et depuis plus de 10 ans qu'ils étaient là. Vous parlez des gens du voyage ? Oui. D'accord. Vous êtes allé chez un notaire ? Alors moi, j'ai donné délégation à un notaire et puis ils s'occupaient de tout. Et on échange de rien ? Ah, je l'aurais laissé. Vous l'auriez donné ? Ah oui, 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 ça a été un don. D'accord, ok. Ces donations, qui lui semblent pour le moins douteuses, le maire de l'Inas en a déjà attaqué près de 50 devant la justice. Il faut dire qu'ici, le phénomène prend des proportions importantes. Pour en juger, il nous invite à le suivre sur le terrain. Alors là, vous voyez, on rentre dans la zone qui est le secteur agricole. Et vous avez des choses qui sont apparues. Là, ça a été fait l'année dernière. Vous voyez, ils sont toujours en travaux. Alors là, vous en avez, ce que disait Mme Gomila, 4 qui se sont faites au fur et à mesure. On appelle ça Las Vegas, ici. Si M. le maire surnomme ce nouveau quartier Las Vegas, c'est qu'ici, on a affaire à des villas cossues, atteignant jusqu'à 250 mètres carrés. La majorité des constructions litigieuses sont plus modestes, mais il y en a de plus en plus sur la commune. Voilà, alors tout ça, c'est illégal. Tout ça, c'est des constructions qui n'ont rien à faire là. Là, on va avoir une dizaine d'hectares quand même, qui ont été construits en l'espace de deux ans à peu près. On ne peut pas dire que c'est moche quand c'est fait. Mais le problème, c'est que ce n'est pas légal. Et vous avez donc là-haut, vous voyez, tous les branchements. Alors en fait, on pense que ce sont des réseaux de RDF tout à fait légaux. En fait, non. Tout ça, c'est des branchements qu'ils ont fait eux-mêmes et qui sont faits dans les normes de l'électricité. Pour se raccorder à l'électricité, rien de bien compliqué. Les nouveaux propriétaires se sont branchés aux boîtiers électriques de la commune, illégalement. Un peu finalement comme ils ont appris à le faire lorsqu'ils voyagent. Villa somptueuse, nouveau quartier, une petite ville nouvelle qui a surgi de terre en quelques mois à Linas. Mais encore mieux, certains propriétaires de ces maisons sans existence légale vont jusqu'à les diviser en parcelles pour y louer des emplacements de caravanes. Ça va ? Bonjour, ça va bien ? Cette famille de ferrailleurs, par exemple, n'est pas propriétaire. Elle loue ici des espaces pour stationner ses caravanes. Ça serait à vous, ça serait mieux entretenu. Ah oui, mais il n'y a pas de construction. Vous avez quoi ? Vous avez quoi, tu pisses en tout petit, vous avez plus de 25 ans. Oui, c'est ça, c'est très long. Cette famille est sous la menace d'une expulsion. Mais le chef de clan n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il estime, lui, qu'il a un contrat de location à Bonnet-du-Fort. C'est sûr que le jour où on vous mettra dehors, ça va aller vite, parce qu'il n'y a rien de construit. Oui, mais ça va aller vite, le jour où on mettra dehors, ça va aller vite. Mais vous n'avez rien de problème avec moi. Vous n'avez pas le droit de me fixer. Ah bon ? Vous me tendrez où ? Ah oui, mais vous connaissez bien la loi, vous dites donc. Parce que je ne vous ai jamais embêté, mais là, je vais peut-être vous embêter. Ah oui, là, vous n'allez pas être content, ça c'est sûr. Ah, je n'ai pas de condam, hein ? Là, ça, je sais, oui. On va pas compte que je ne prenne pas quelqu'un à piquer les bouches d'égout. Ah non, c'est pas ça, moi. Par contre... Non, je sais bien que c'est pas vous, mais... C'est pas ça, hein. Moi, euh... Tu dois faire le juste ici, parce que... Ça, c'est pas bon, parce que... Non, mais c'est nous qui va prendre, à ce moment-là. Non, non, c'est pas vous qui allez prendre, mais il y en a qui ont fait ça, et j'espère que... Mais on va essayer de les retrouver. La visite de M. Le Maire continue. Nous allons rencontrer l'un des propriétaires d'une de ces maisons. Il reconnaît à demi-mot qu'il a enfreint la loi. Mais selon lui, acquérir un pavillon de cette façon, c'était tout simplement la seule manière d'accéder à la propriété. Parce qu'on veut s'insérer dans la société. Les enfants vont à l'école, on paye nos impôts, on paye tout. Parce que maintenant, vous savez, les trois cœurs du temps, comme on part avec les caravanes, on est mal vus. Alors c'est pour ça qu'on reste... De plus en plus, on reste sur place, quoi. Puis, vous savez, les terrains à bâtir, tout ça, c'est inabordable. On fait, selon nos moyens, expulser. On peut pas les expulser. On est quand même chez nous, on est quand même propriétaires. Discours surprenant, car aux yeux de la loi, ces terrains n'étaient pas constructibles. Cela n'a pas empêché certains de voir grand. On est en train de regarder ce que vous avez fait. C'est quand même gonflé, hein ? C'est gonflé, je sais. Cette propriété n'a rien à envier à une maison de cadre supérieur. C'est le château de Versailles, là. Non, c'est le château de Versailles. Le jour où on va démolir ça, on va avoir du boulot, quand même. Je vous assure. Quand je vais démolir, on va m'abattre à moi, avec. Hein ? On va abattre aussi. Il faudrait qu'il me tire dessus, parce que moi, je me laissera pas faire. J'ai plus que ça. Ah bah oui, bah non. Vous avez plus que ça, mais c'est de votre chose. Mais ouais, ouais. Moi, je demande à rien. Je demande de rester là, tranquillement, avec ma petite famille. J'ai 3 enfants et une femme. Ah, c'est des gars, je le sais. Vous avez tout à fait raison. En fait, dans cette histoire, personne n'est dupe. Mais aujourd'hui, les gens du voyage cherchent à régulariser leur situation. Après avoir mis le maire devant le fait accompli, ils espèrent tous qu'il fera un geste d'apaisement. Car ce qu'ils redoutent maintenant, c'est ça. C'était au mois de juillet, à Lompont-sur-Orge, dans une commune voisine. Pour la première fois sur décision de justice, les pelleteuses sont entrées en action pour abattre une construction illégale. Dans cette commune, 80 parcelles de terrain sont en situation litigieuse. Aujourd'hui, il est difficile de chiffrer le nombre de donations déguisées. Mais une chose est sûre, c'est un phénomène que l'on retrouve partout en France. Plusieurs centaines de communes seraient déjà concernées. Le bras de fer qui oppose les gens du voyage aux élus et à la force publique n'est pas prêt de s'achever.